Salut, aujourd'hui je vous propose une petite comparaison entre le Bebop Drone et le dernier de chez Parrot, le Bebop Drone 2. On remarque tout de suite que le Bebop Drone 2 a été bodybuildé. La taille, ici le Bebop 1 avait une envergure de 24 cm contre ici une envergure de 28 cm pour le Bebop 2. Les hélices ont elles aussi été bodybuildées car ce nouveau Bebop 2 pèse aujourd'hui 500 grammes contre à l'époque 390 grammes pour le Bebop 1. On retrouve sur le Bebop Drone 2 un nouveau coloris qui est ici le blanc et des finitions beaucoup plus soignées. Autre détail que l'on remarque, le Bebop 1 a disposé d'un double bras qui a été remplacé sur le Bebop 2 par un bras unique mais à la fois plus souple et plus robuste. En ce qui concerne les batteries, celles du Bebop 1 d'une capacité de 1200 mAh qui lui permettait environ 10 minutes de vol ont été remplacées ici par des batteries de 2700 mAh permettant une durée de vol d'environ 25 minutes. Le système de fixation de la batterie ici sur le Bebop 1 a été remplacé ici par un système beaucoup plus rapide et plus simple. On remarque aussi que le bouton All Off a été remplacé ici sur le Bebop 2 par un bouton plus gros, plus lumineux et donc plus pratique. En ce qui concerne la caméra, elle fait toujours des photos en 14 millions de pixels et une vidéo en Full HD par 30 images secondes. Petite différence, son focus qui était avant de 2.2 s'est vu passer à 2.3 et son inclinaison a été augmentée de façon à pouvoir filmer à la verticale. Avec toutes ces modifications, ce nouveau Bebop vous permettra lors de vos vols de pouvoir voler jusqu'à une altitude maximum de 6000 mètres et de pouvoir réaliser des pointes à une vitesse d'environ 65 kmh. Concernant la portée du signal Wi-Fi, que ce soit avec le Bebop 1 ou avec le Bebop 2, elle sera avec votre smartphone et l'application FreeFlight 3 de 300 mètres ou avec un SkyController de 2 km. Résultat de cette comparaison, on est ici avec le Bebop 2 dans une version vraiment mieux finie et beaucoup plus performante que le Bebop 1. Je vous invite donc à venir l'essayer le plus rapidement possible.